Dans le cadre de suivi de la mise en œuvre de projets en faveur des pays membres du Jeu 5 Sahel pour la lutte contre la pandémie à coronavirus, une mission s'est effectuée au Mali du 18 au 26 octobre. La mission était conduite par Béan Jarret et Djamou Sasso, respectivement spécialistes en suivi et évaluations et spécialistes en gestion financière du projet au compte du Jeu 5 Sahel. L'objectif est de suivre durant 8 jours le progrès réalisé 6 mois après la précédente mission. Au cours de la présente mission, la cellule de coordination s'est rendue à Koulikoro, la deuxième région administrative du Mali, pour constater l'évolution du projet. Sur place, l'équipe a été accueillie à la direction régionale de la santé. Le chef de division planification a fait le point de la situation. Toute la région, les 10 districts sanitaires, ont bénéficié de formation de renforcement de compétences par rapport à la biosécurité. Surtout en cette période de pandémie du coronavirus, ces laborantins sont les premiers à être exposés aux dangers, aux risques de transmission de la maladie. Donc dans le cadre de leur travail, ils avaient quand même besoin de renforcement des capacités pour leur permettre de remplir correctement leurs tâches. Et dans ça, quand même, Jeu 5 Sahel nous a appuyés à travers l'Institut national des recherches en santé publique pour former ces gens à la biosécurité, toutes choses qui leur aident sérieusement dans le travail, le prélèvement des transmissions des échantillons et surtout d'investigation des cas de coronavirus. Le point étant fait sur la direction régionale de la santé, cap sur le centre de santé et référence de la ville où une formation sur la biosécurité et la biosécurité était initiée par le projet aux agents de santé. La mission a donc été édifiée sur l'état d'avancement du projet au CCRF par le médecin CERF Sidi Nari. Ensuite, la mission a rencontré les bénéficiaires de la dite formation. Satisfaits de leur formation, les laborantins ont rassuré la mission avec des démonstrations, comme pour dire qu'elle était plus que bénéfique. On confondait les deux, biosécurité et biosécurité. Mais à travers la formation, on a pu faire la part des choses. Et à travers cette formation, vraiment, on a été bien imprégné concernant la prise en charge du déversement et la constitution des équipes rapides concernant la pandémie aux alentours des districts. Je voulais remercier sincèrement et remercier les partenaires qui ont eu la volonté d'organiser cette séance de formation, notamment le G5SAR, l'APAD et l'ACR pour les meilleures initiatives en forme. Direction le centre de santé communautaire de Koulibougou. Nous sommes toujours dans la cité de Neketan. Là aussi, la biosurité et la biosécurité étaient au cœur des sciences de formation pour le bonheur des populations de la deuxième région du Mali. J'ai eu la chance de bénéficier de la formation. Par rapport à la biosécurité et la biosurité, ça va nous servir beaucoup de choses. En matière de biosécurité et de biosurité surtout. C'est une mission satisfaite de l'évolution du projet en faveur des pays membres du G5SAR pour la lutte contre la Covid-19 qui a quitté la ville de Koulibougou. Sentiment de satisfaction. Pourquoi ? Parce que le projet est connu partout. Nous avons rencontré les plus hautes autorités provinciales, locales qui connaissent très bien le projet. Nous avons rencontré les médecins-chefs qui dirigent les centres de santé de référence qui connaissent très bien le projet. Ils disent que le projet a contribué significativement à l'évolution de leur activité et à affronter efficacement la Covid-19. Deuxième élément, ce sont les bénéficiaires. Nous avons rencontré les bénéficiaires, ceux qui ont participé surtout aux activités de formation, qui nous ont témoigné haut et fort que toutes leurs attentes ont été vraiment comblées. Au-delà même. Pourquoi ? Parce que grâce à cette formation, bien qu'ils soient des professionnels, mais lors de la formation, pratiquement, ils se sont rendus compte qu'il y a des insuffisances. Malgré leurs formations théoriques, ils se sont rendus compte qu'il y a des insuffisances. Donc la formation les a aidés à combler ces insuffisances-là. Donc pour nous, l'objectif vraiment est atteint, l'objectif de la mission est atteint au niveau de cette région que nous avons visitée aujourd'hui. Le Rudeau est ainsi tombé pour la mission avec une rencontre avec les parties prenantes du projet au ministère du Développement Rural. Après le constat général, il ressort de cette rencontre que le projet a été exécuté à 95% au Mali, ce qui place les pays en troisième position derrière le Burkina et le Tchad.